... Il y a toutes les personnes qu'on ne connaît pas et qui ne font pas appel au recours de la protection sociale. Mais moi, je voudrais insister aussi sur toutes les personnes qui finalement ont un vécu qui fait qu'il y a une rupture, une rupture de leur droit, et qui ne font plus recours au système de protection sociale. Pourquoi on ne fait plus recours au système de protection sociale ? Parce qu'une fois ou l'autre, on a eu un entretien difficile avec un conseiller Pôle emploi, avec un conseiller de la CAF, avec un conseiller du département. On a reçu, de plus en plus c'est numérisé, on reçoit soit un SMS d'ailleurs pour Pôle emploi, c'est très intrusif des fois, soit sur son site de la CAF, on a reçu des fois une réponse tout à fait automatisée, qu'on n'a pas compris, et du coup on a peur. On a peur, on se demande bien s'il faut aller revoir son conseiller. On a un sentiment des fois d'avoir été mal compris, d'être jugé aussi, et ça crée de la rupture. Alors, je ne parle pas même des personnes qui ont une sanction, un indu à repayer, une sanction, vous n'avez pas suivi votre contrat d'engagement pour bénéficier du RSA par exemple. Pour un jeune, ça va être, vous n'avez pas suivi votre contrat d'engagement jeune et vous perdez votre allocation pendant le mois suivant. Cette considération, ces sanctions-là, font aussi qu'une partie de la population qui avait recours à la protection sociale, eh bien, peuvent la quitter à bas bruit. On n'enquête pas assez sur eux à cause de ces éléments-là. Et puis, on n'imagine pas le pas qu'il faut faire pour aller demander quelque chose. On n'imagine pas. Pour une mère de famille, des fois aller à l'école, demander quelque chose, sans être jugé, sans... Voilà, c'est difficile. Pour, j'insiste encore, pour une femme seule avec un enfant jeune, faire le pas pour rentrer pour une crèche, pour faire une demande, rentrer au CCAS, rentrer... C'est compliqué. Et ce qu'il faut, c'est probablement, on verra dans les solutions, mais en tout cas, c'est avoir un autre regard sur ces personnes-là qui sont dans notre société quand même de plus en plus stigmatisées. Alors, il y a aussi un volume de personnes qu'on ne connaît pas du tout, qui fait du non-recours, c'est-à-dire n'appelent pas ses droits. Et puis, c'est très, très variable. Ça peut être des personnes jeunes qui ne vont pas avoir recours au contrat d'engagement jeune, des personnes qui ne font pas la demande du RSA parce qu'une fois que vous avez essayé de remplir votre demande du RSA, c'est assez compliqué. Mais on s'est aperçu dans les territoires zéro non-recours qu'on a aussi des personnes qui peinent à faire leur demande de retraite, que l'articulation entre eux, éventuellement le chômage, les fins de droit, la retraite ou la pension de reversion, on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui passent dans ces filets de la protection sociale. Alors, évidemment, c'est constitutif de notre société. C'est ce que je disais tout à l'heure à la Commission. Si on veut vivre ensemble, il y a une solidarité de base et un accès de droit de tous. Et effectivement, si on laisse comme ça de côté toute une population, nous-mêmes, tous ensemble, nous prenons beaucoup de risques. On pourrait dire déjà simplifier les droits, ce qui est possible aujourd'hui. Simplifier les droits, construire le process d'accès aux droits, en quelque sorte, avec les personnes concernées. Ça serait une base. Il y a la TD. On a des outils, par exemple, sur la participation des personnes, sur le croisement des savoirs, sur le savoir d'usage. C'est-à-dire que ces personnes savent déjà plein de choses et doivent nous l'apprendre. Donc, on peut construire l'accès aux droits en le simplifiant et en travaillant avec les personnes qui seraient allocataires de ce droit. Après, il y a un petit peu l'aspect que les administrations fonctionnent en silo. Donc, la CAF, d'un côté, le département, on peut avoir Pôle emploi, France Travail aujourd'hui, les CPM. Et ces silos, finalement, font que, dans votre parcours, finalement, vous êtes en but à un autre silo. Mais là, il ne vous connaît pas, il ne sait pas. Donc, ça pose des tas de problèmes. Vous passez de Pôle emploi, vous avez l'allocation chômage. Vous passez en congé maternité, il faut passer en indemnité journalière à la CPM. Je peux vous garantir que ça peut être, des fois, difficile. Vous déménagez. Pour avoir votre nouvelle allocation logement, il faut la radiation de la CAF de laquelle vous avez déménagé. Ce n'est pas obtenu. C'est pareil, des fois, pour France Travail, qui dit « Je ne peux pas vous inscrire parce que vous n'avez pas été radié de la situation de France Travail. » Donc, il faut construire les droits avec les personnes, simplifier les règles de droit. Travaillez moins en silo dans les administrations et prendre en considération les situations. Et puis, bien sûr, il faut des moyens. Et les moyens, c'est de l'accompagnement humain. L'accompagnement humain est très important. Mais cet accompagnement doit être dégagé du contrôle. C'est vraiment un accompagnement qui doit être beaucoup plus dans la bienveillance, dans le temps, et qui doit être dégagé de ces situations-là. Il peut y avoir d'autres aspects de l'accompagnement, mais il faudrait qu'on dégage dans les services publics des personnes qui puissent être dédiées à l'accompagnement. Et d'ailleurs, elles pourraient retrouver du sens. Parce que vous savez, on dit qu'on a quand même des difficultés de recrutement dans le travail social, dans le travail de l'accompagnement. Eh bien, ces personnes-là pourraient retrouver du sens vraiment en construisant un accompagnement un peu cloisonné par rapport aussi à d'autres aspects de l'accès du droit. Donc, voilà des propositions. On peut avoir des propositions très concrètes. Mais encore une fois, prenons en considération les publics pour lesquels on essaye d'agir dans le domaine de l'accès au droit.